... On est un peu secoués parce qu'on passe l'Atlas et bientôt le désert, le désert qui était à l'époque de l'aéropostale peuplé de tribus hostiles, les morts, qu'on appelait aussi les dissidents qui ne se privaient pas lorsqu'un avion atterrissait en catastrophe parce qu'il y avait une panne, et bien il ne se prie pas de tuer son équipage ou de les prendre en otage. Beaucoup de pilotes très connus comme Mermoz ou Saint-Exupéry doivent la vie à des héros beaucoup moins connus qu'eux qui sont des gens qu'on a engagés pour faire les intermédiaires et je vais rencontrer la scène qui va me raconter l'histoire d'un de ces héros très discrètes. La scène Roussafi est un passionné d'histoire et il m'intente sur l'ancienne base aéropostale d'Agadir. Il veut réhabiliter la mémoire d'Abdallah Ben Mohamed, mort dans l'oubli en 1976. Cet interprète infirmier a pourtant risqué 12 ans de sa vie en accompagnant les pilotes dans le ciel du désert. Bonjour ! Bonjour ! La scène ? Oui ! Je suis Vincent. Ah bonjour Vincent ! Enchanté ! Enchanté ! Bienvenue à Ganyer ! Je voudrais que vous me parliez de ce personnage dont vous connaissez bien l'histoire, qui est un interprète. Cet interprète, Abdallah Ben Mohamed, il est intéressé, quand on lui a demandé si tu veux travailler avec l'aéropostale, il a dit oui. Et il a volé avec... Il a volé avec 6000 heures. 6000 heures de vol. 6000 heures de vol. Et avec les mermoses, les synthères... Avec les mermoses, tous les pilotes, il a nommé énormément de pilotes. Mais il risquait sa vie doublamment. Il a tout le temps risqué sa vie. Il négociait avec des brigands. Oui. Et en plus, il volait des heures sur des avions qui avaient la fâcheuse manie de se cracher. Ah absolument ! Alors, il s'est craché trois fois. Trois fois. Trois fois. Et la dernière, évidemment, quand il a eu une fracture de crâne. Oui. Et puis, la main droite brisée, qui lui a fait aussi une paralysie d'un côté. Ne pouvant plus voler, Abdallah Ben Mohamed a dû quitter la poste aérienne. Et lui, qui parlait arabe, français, espagnol, berbère et essani, lui qui avait sauvé des vies, s'est vu offrir une pension ridicule. Il n'a eu de consolation que l'amitié indéfectible des pilotes, qui lui rendait visite dans sa maison, juste derrière l'aérodrome. Voilà, alors on arrive. C'est où ? Voilà, c'est là. Bonjour. Sa famille vit encore. Salam alaykoum. Voilà, nous sommes chez l'interprète. Bonjour, monsieur. Voilà le fils de l'interprète. Enchanté. Voilà Mohamed. Mohamed, qui est le fils d'Abdallah Ben Mohamed. Il n'est que madame de chien d'Abdallah. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Ah, sa valise. Ah tiens, moi je... Oh là là, le trésor. Alors voilà, voilà ce qu'il portait dans l'avion. Oui, c'est étonnant. Et tous ces papiers là. C'était aussi de paillettes. 20 mai, Casablanca, 20 mai 1924. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est sa carte nationale. Sa carte nationale. Oui, dans le temps, c'était comme ça. Voilà, et enfin une photo. Voilà, je mets un visage sur le héros. Ouais, le héros. Vous ressemble ? Il n'a qu'un ouest-ce. Vous lui ressemblez plutôt. Ah, qu'un ouest-ce. Il a hérité le nom que lui a donné Mermoz. Mermoz, il l'avait appelé Négro. Parce qu'il avait un ami pilote qui s'appelait Négra. Et aujourd'hui, il portait sur leur livret d'état civil ce nom Négro. Ah bon, vous vous appelez Négro ? Oui. C'est votre nom de famille. Oui, c'est le nom de famille. Votre nom de famille vous a été donné par Mermoz. Oui. Négro. Négro. Ah oui. Négro. Négro. Abdallah, l'interprète, était aussi musicien. Et ses petits-enfants ne me laissent pas partir sans un aperçu de ce que devaient être les soirées animées des pilotes et de leurs compagnons de voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501